Une édition qui débute sous la pluie des orages en début d'après-midi, ce qui n'empêche pas les 18 véhicules de la catégorie historique de faire le spectacle avec les 127 autres véhicules modernes engagés. On est de Bourg-en-Bresse, après le passage est pas mal avec le petit S et tout, ça fait un peu du spectacle. Pour le Maconais, chaque année c'est assez important, mais après le reste des compétitions sont éloignées, donc c'est vrai qu'à part ils suivent sur internet, sinon c'est difficile. Trois épreuves spéciales cet après-midi à travers les paysages du Maconais. Pour Laurent Lecchi sur Skoda Fabia, la stratégie du jour était de jouer la sécurité. Il est second au classement provisoire. C'était complètement détrempé, donc on était 80% du plateau à partir en pneu de pluie pour vraiment assurer, parce que c'est vrai qu'un rallye c'est très long, surtout le rallye des vins, il est très cassant pour les voitures, pour les bonhommes aussi, c'est assez physique. Donc voilà, le premier tour on s'est tous un petit peu jaugé, et maintenant on va gérer notre petite avance et puis surtout tout donner demain. Le rallye des vins demande beaucoup au pilote et à la mécanique. Thierry Monnet sur Skoda découvre sa nouvelle voiture, un baptême où chaque tour de roue compte pour le pilote brillonné. Demain, apparemment la météo serait plus clémente, donc ça se rassure du sec. Pour nous c'est un peu plus rassurant, puisque la voiture on la connaît un petit peu plus sur le sec. Le rallye se poursuit demain avec trois autres épreuves, a priori avec un temps sec, le pilotage fera la différence.